bonjour on continue notre tutoriel sur les thèmes dans Drupal alors pour la vidéo d'aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire c'est donner comme je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo on va encore donner plus de vie à notre page web on va donner on va essayer de mettre en évidence les les différents régions header contenu principal et le footer également aussi on va essayer d'ajouter des nouvelles régions qui tiennent compte des menus de navigation des menus de navigation ou par exemple des images ou des carouselles qu'on peut qu'on peut mettre dans une page d'accueil alors comment on va procéder tout d'abord on va aller dans le fichier thème drupal info le fichier pour info va ajouter des nouveaux régions si on va vérifier rapidement dans notre page structure bloc on constate qu'on a déjà header content footer donc on va ajouter deux nouveaux régions la première s'appelle région navigation navigation celle qui va contenir nos menus dans navigation on va ajouter une deuxième région qui peut contenir soit des images soit des carousels et on va appeler ça aïe la tête très bien alors on va aller vider le le cache comme ça on va on va aller voir alors à chaque fois lorsque vous ajoutez de nouvelles structures à votre à votre à votre template il faut vider le cache sinon vous n'allez pas voir le résultat alors maintenant on va le bloc et on voit que maintenant on a header navigation et highlight très bien on va ajouter ces nouvelles régions dans notre fichier template comme on a fait la dernière fois on crée un on crée un petit div dans ce div on a un id qu'on va lui donner le même nom que celui la région donc là je vais appeler navigation et dans navigation je vais afficher le contenu des blocs qui vont se greffer dans cette région là on va mettre ici navigation très bien et on ferme on va refaire la même chose pour highlight id on va faire copier coller pour ne pas faire des erreurs bien évidemment vous pouvez donner un autre id à votre région donc moi c'est surtout pour se positionner c'est bien d'avoir les mêmes les mêmes noms mais vous pouvez choisir d'autres id on n'est pas obligé de suivre ce que je fais alors thp print et on va afficher le contenu des différents blocs très bien on est bien donc on a créé des faits en régions d'ailleurs on peut vérifier aussi ici on va aller voir voilà alors on a maintenant les régions on a header navigation highlighted main et footer très bien on va passer maintenant à notre feuille de style le fichier style.css la première chose qu'on va faire c'est on va s'occuper de l'id principal qui est page alors pour page d'abord on va donner infant family on va faire sans serif donc là ça change un petit peu ça donne un petit peu voilà une écriture beaucoup plus jolie ensuite je vais changer la couleur du background du fond et j'ai choisi une couleur dégrade avec un dégradé gris alors on va faire ça à linear gradient tout bottom ça commence par un 0% et ça monte jusqu'à 100% je pense vous même déjà avec ça ça doit fonctionner voilà déjà on a ici à la couleur donc ça c'est déjà ça pourrait faire que ça fonctionne pour tous les navigateurs mais moi je vous conseille on sait jamais de refaire ça pour firefox et chrome donc c'est quasiment la même chose c'est juste ici vous allez ajouter moi moz pour mozilla moz linear gradient par contre vous allez faire top et ici c'est webkit point linear gradient encore une fois voilà on sait jamais ça risque peut-être ça ne marche pas bien donc maintenant on a fixé une couleur pour pour le background c'est déjà pas mal maintenant on va s'occuper de videur alors videur on va lui donner une couleur background color c'est du blanc et une hauteur de à peu près 65 px on va voir ce que ça donne ça parce que je suis pas sûr alors ça n'a pas changé si on va voir leader qu'est ce qui se passe ah oui il y a un problème ça n'a pas marché comme ça leader très bien donc on a ici déjà les leaders maintenant on va passer à notre menu de navigation alors pour le menu de navigation on va choisir cette fois ci déjà pour lui donner une hauteur on va mettre 50 px très bien et pour la couleur je suis en train de voir en fait la grande couleur c'est un peu du bleu on va essayer de faire du on va essayer de faire du on va essayer d'améliorer on va essayer d'améliorer alors moi j'ai une couleur mais je sais pas s'il n'arrive pas ok je vais faire j'ai une couleur un petit peu c'est du gradient aussi alors je sais pas si ça fonctionne on va faire background alors c'est quasiment la même chose on va copier coller mais c'est du c'est du c'est du bleu aussi alors c'est 53 alors si je me rappelle très bien non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça me trouver quelque chose de joli je peux lire un oui ça correspond un petit peu à ça ça correspond un petit peu à ça alors je me rappelle de ces 53 c'est bienvenu 53 j'ai vu les autres même ça celui-là est joli aussi, je ne sais pas si je garde ça, on va voir les deux, on teste il y a ça d'accord et il y a également cette couleur, on peut la mettre dans le footer aussi ouais c'est joli on peut la mettre dans le footer d'accord on va le mettre ça dans le footer alors on profite puisque on est là, on va faire la même chose pour le footer et là on va faire footer par contre pour la hauteur on va mettre 200px alors c'est beaucoup plus joli et si on va descendre au footer ouais et là si on mettre un petit peu de la couleur du blanc ça va être beaucoup mieux excellent bien donc ça on a mis maintenant le menu de navigation le header maintenant il nous reste encore le highlighted où on va mettre des images ou des carousels alors highlighted et cette fois ci je vais utiliser une photo que j'ai déjà background url image ban1.jpg alors qu'est ce que ça donne ça déjà alors ça ne rien du tout c'est normal parce que j'ai pas spécifié la hauteur on va mettre du 400px ouais ça l'a bien excellent ça l'a bien l'image ici si on a une image n'est pas centré par rapport à l'image originale voilà vous voyez ici l'image elle est très grande donc j'essaie de la centrer au mieux ici donc ce qu'on va faire background position center on rafraîchit la page ouais c'est beaucoup mieux on voit un petit peu les vagues excellent et donc là par contre donc ça a l'air bon bien maintenant on a mis la partie en dessous de menu donc highlighted on passe maintenant au menu principal ou plutôt au contenu principal c'est main alors première chose qu'on va faire c'est de donner une taille on va prendre comme taille du 680 px voir qu'est ce que ça donne ça donne rien du tout alors pourquoi ça donne rien du tout il y a une raison quelque part alors pourquoi le main pourquoi le main marche ah oui il y a une raison si on ouvre il est bien si on met en plein écran on a bien limité la taille mais il n'est pas centré c'est logique donc on va faire margin auto comme ça on peut le voir déjà centré excellent il est il est bien centré je ne sais pas si j'augmente un petit peu la taille je mets 700 ouais je laisse 700 d'accord je laisse 700 excellent ensuite on va changer la couleur du fond background on va mettre du blanc ça donne un petit peu plus d'effet et enfin on va finir avec du shadow box shadow on va faire du 1px on va voir que ça donne déjà 1px 1px et puis du blanc on va faire du blanc est-ce que déjà ça oui je pensais donc là est-ce qu'on peut un petit peu changer non je pense on va garder 1px excellent et là si on ouvre en plein écran et on a déjà fini avec toutes les régions donc là on a notre header il est bien il est bien en fait spécifié on arrive bien à voir la région header ensuite ici on a en bleu la région des menus où on va afficher nos menus ensuite dans cette partie où il y a l'image on peut afficher des carousels on peut afficher aussi des images spécifiques à notre site puis le contenu principal de notre site web il est mis en valeur par le fait qu'on a mis un petit shadow avec une couleur différente par rapport au fond principal et enfin on a le footer on peut changer ici on peut mettre du blanc d'ailleurs mais ça on va le voir plus tard on va mettre ici color white voilà on va mettre du couleur du blanc ça donne encore plus de visibilité excellent pour la prochaine fois on va encore aller plus en détail côté CSS maintenant le travail vraiment on a fait le gros travail était déjà fait donc on a spécifié nos différentes régions on a donné on leur a donné maintenant les styles nécessaires maintenant c'est vraiment pour rendre encore votre site beaucoup plus joli beaucoup plus agréable à voir je vous remercie pour votre suivi si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser n'hésitez pas également à laisser un petit message un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne merci au revoir affichons le tout simplement php print title voilà et ensuite on ferme notre if zen mais en tout cas on va dire c'est le b à bas c'est le b à bas pour créer un menu sur 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 doupa là c'est simple il faut faire print thème ensuite vous devez donner des attributs à votre à votre classe attribuer à votre à votre à votre menu et puis et puis voilà en fait il n'y a rien en fait de particulier pour créer qui